Avant de laisser la parole à notre conférencière et à notre conférencier, permettez-moi de vous les présenter. Alors, Catherine est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences de l'éducation. Elle est conseillère pédagogique en enseignement supérieur depuis 2019. Elle est chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, également à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Elle s'intéresse particulièrement à la technopédagogie et à l'innovation en éducation. Quant à Julien, après avoir enseigné le français longue seconde au Collège Marianopolis pendant près de dix ans, Julien est devenu conseiller pédagogique à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, campus de Saint-Hyacinthe, tout comme Catherine, depuis 2022. Comme enseignant, il adorait faire lire et écrire ses élèves, mais encore plus, les faire réfléchir et leur apprendre à exercer leur esprit critique. Pour lui, l'humour, la créativité et le dialogue gagnent à occuper une place importante en enseignement. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. J'arrête mon partage. À vous la parole, Catherine et Julien. Merci beaucoup, Nicole. C'est très gentil. Merci aussi de nous accueillir pour qu'on puisse partager un peu ce qu'on a fait à l'ITAQ. Dans le fond, je vais juste commencer par vous présenter globalement ce qu'on fait et Catherine va prendre la parole par la suite pour les objectifs plus précis. Dans le fond, on sait que le balado ou le podcast, peu importe comment on le nomme, depuis une dizaine d'années, a une place de plus en plus importante. Personnellement, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis accro à ce médium-là. Et puis, on va faire un peu un espèce de récit de pratique sur comment nous, on l'a intégré ici à l'ITAQ en éducation, parce qu'on voit aussi de plus en plus de place, vu que ça se démocratise, vu que c'est de plus en plus accessible de faire des balados. Mais c'est normal aussi qu'en éducation, ça devienne à la portée de tous et qu'on s'en sert aussi comme un objet d'apprentissage et un médium d'apprentissage. Donc, on va vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année à l'ITAQ. Oui, alors moi, je vais vous parler un peu des objectifs de la présentation d'aujourd'hui. En fait, on voulait vraiment reconnaître les bienfaits du balado pour le développement professionnel des enseignants. Vous allez voir, on a les deux, on est CP. Donc, on a pris un angle CP. C'est sûr que c'est transférable en salle de classe. On a mis aussi à la fin, on va faire une petite perspective pédagogique. Mais c'est sûr que c'est vraiment l'intention, c'est de montrer un peu les bienfaits sur les enseignants. Puis, notre deuxième objectif, c'est de s'outiller pour créer un balado institutionnel ou un balado de classe. C'est essentiellement la même chose. On va vous donner un peu toute la démarche. Pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et pour vous dire un peu de quoi on parle, on voulait tout de suite vous faire entendre un extrait de notre balado. Donc, de CPOPC, c'est le nom de notre balado. Donc, je vous fais écouter ça. C'est une petite minute. Puis ensuite, on poursuit. Catherine Gauthier! Hé, mais Julien, je peux-tu le dire une fois? De quoi? C'est toi qui commence avec le Catherine. Bien, c'est vrai. T'as raison. Attends, on va... Julien Martineau! Catherine Gauthier! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Hé, je sais qu'on n'est pas supposé avoir un invité avant la semaine prochaine, mais on a un invité spécial aujourd'hui. On a un invité inattendu. Vous l'entendez peut-être en ce moment. dû à l'apocalypse, verglas, tout est fermé. Donc, j'ai apporté mon fils à l'Itaque. Puis, il nous écoute enregistrer le podcast. C'est son premier podcast. C'est son premier podcast. Mais là, ça, ça montre quand même le dévouement des conseillers pédagogiques qui viennent au risque de leur vie, en fait, au péril de leur vie, pour enregistrer un balado, là. Alors, oui! Là, dans le fond, le but, c'est un peu de vous montrer notre style. On est très décontractés. On va vous en parler tantôt. Donc, ça, c'était un petit extrait. Vous allez entendre un autre extrait plus pédagogique plus tard dans la présentation. Alors, voilà. Ah non, je pense que c'est à moi de dire le plan de match. Alors, on va commencer avec l'historique. Ensuite, on va tout de suite vous parler des retombées parce que c'est vraiment le cœur de notre projet. C'est vraiment les effets que ça a eu. Puis, on a trouvé ça tellement positif qu'on s'est dit qu'il fallait en parler. Donc, on va vous en parler. Ensuite, Julien va vous parler un peu de la démarche, de comment ça s'est fait, ce projet-là, puis qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil. On va terminer avec des perspectives pédagogiques, puis on va faire une petite conclusion. Alors, à toi, la parole, Julien. Merci, Catherine. On va vous faire un petit historique très rapide. Donc, en fait, l'origine du projet, comment ça a commencé, c'est très, très simple. Au mois de mars dernier, on faisait les journées pédagogiques de l'ITEQ. Et puis, moi et Catherine, on avait donné un atelier sur l'évaluation des savoir-être. Donc, pendant un après-midi, on avait fait une présentation des ateliers, puis on avait eu quand même des bonnes questions sur certains points où on n'était pas tout à fait sûr de notre réponse. Donc, on leur avait dit, écoutez, on va revenir là-dessus, on va faire un petit débrief, puis on va vous faire un retour prochainement. Ça fait que quelques jours plus tard, on était au bureau, puis là, on se disait, bon, OK, oui, on a fait collecter les informations. On voulait faire le retour, puis on s'est assis pour écrire ce fameux courriel. Et on s'est dit, ah non, pas encore un courriel, c'est plate, un courriel. Personnellement, je sais qu'un courriel fait plus qu'un paragraphe. Il y a moins de chances que je le lise. Puis, on voulait, on avait eu une bonne expérience avec la journée pédagogique, puis on voulait surfer sur le lien qu'on avait créé avec les profs. Donc, on s'est dit, j'ai lancé à la blague à Catherine, bien, pourquoi on ne fait pas un retour en balado? Ça serait bien plus le fun. On pourrait faire semblant de faire un balado, puis envoyer ça. Et j'étais assez surpris. Catherine a accepté tout de suite. Elle a dit, bien, oui, bonne idée, faisons ça. Fait que là, elle a sauté à pieds joints dans l'idée un peu folle. Donc, très bancal. On a pris notre ordinateur. On a enregistré juste avec l'enregistreur vocal. J'ai monté ça, je pense, même sur un logiciel de vidéo. Tu sais, c'était très, très, très DIY. Puis, c'est un peu une blague. On a envoyé ça. On a dit que c'est le premier et dernier épisode du balado. Mais finalement, la réponse des profs a été très, 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 très positive. On a reçu plein de courriels. Et en fait, on s'est fait demander de continuer. Fait que là, moi, j'avais du matériel d'une ancienne vie que j'ai amenée. Puis, c'est comme ça que le projet a commencé. Le contexte à l'ITAQ, je ne sais pas à quel point vous connaissez l'ITAQ. Parce que moi, avant même d'y travailler, je ne savais pas c'était quoi. Mais pour vous faire un petit portrait, là, on est deux campus. Un à Saint-Hyacinthe, un à la Poquatière. On est seulement des techniques, puis on n'a pas de prix universitaire. Ce qui nous amène un peu aussi à l'effet domino. C'est-à-dire que rapidement, on a vu les effets positifs. Et parmi eux, en fait, avec l'engouement qu'on a eu à Saint-Hyacinthe, l'équipe de CP qui travaille à la Poquatière a également décidé de partir leur propre projet de balado. Fait que ça, c'est une des choses qui nous a surpris aussi. Donc, maintenant, chacun des campus, on a un balado où on couvre des sujets différents. Puis, on les publie à une semaine d'intervalle. Ce qui fait que c'est accessible à tous. On se concentre vraiment sur notre monde. Mais on a vraiment réussi à créer une espèce d'engouement sur l'ensemble des campus. À toi, Catherine. Oui, merci. Donc, comme je vous ai dit, on veut tout de suite mettre la table en vous parlant des retombées. Parce que ça a été, à notre grande surprise, très positif. Bien, les premiers, nous, les premiers touchés par notre balado, ce sont les profs. C'est vraiment les profs qu'on voulait aller chercher. Puis, ça a vraiment fonctionné. En fait, ce que vous voyez, les photos, là, on a deux profs. On a un gestionnaire puis une conseillère au service adapté qui sont venues à titre d'invités sur notre balado. Donc, on a décidé de faire une espèce de « wall of fame » puis d'afficher leurs photos dans le bureau de Julien, là, où est-ce que c'est comme notre studio d'enregistrement. Alors, il y a vraiment eu un espèce d'engouement, là, pour les profs. La première chose qu'on a remarquée, c'est la proximité puis le contact qu'on a eu avec les enseignants. En fait, ça a vraiment ouvert un canal de communication parce qu'il y a des profs qu'on n'avait jamais vraiment discuté avant, qu'on n'avait pas parlé de pédagogie, qui venaient nous voir puis qui venaient nous relancer sur des sujets dont on avait traité dans les épisodes. Ça fait que ça a, on a été surpris parce que ça a comme vraiment ouvert ce canal-là. Ça fait qu'on a vraiment apprécié de jaser pédagogie avec ces profs-là. C'est sûr qu'on a une formule très humoristique, légère. Ça a permis d'un peu toucher tout le monde parce que c'est en fait ce qu'on a, vous allez le voir un peu tantôt, ce sont des discussions vraiment informelles. Alors, ça a vraiment été une solution au manque de formation parce que, comme l'a nommé Julien tantôt, nous, on est un institut technique. On a des expertises très pointues à aller chercher. Donc, on a vraiment des experts de contenu. Nos profs, ce sont des experts de contenu. Par contre, le bagage pédagogique, c'est souvent quelque chose qui est manquant chez nous. Puis, on a vraiment, les profs ont vraiment un manque de formation au niveau pédagogique. Pas tout le monde, il y en a qui suivent des formations performantes, etc. Mais c'est vraiment une minorité. Donc, on voulait, on veut vraiment répondre à ce besoin-là. Puis, le balado, c'est sûr qu'il permet ça. Puis, la formule qu'on a utilisée qui est très informelle, bien, en fait, on vulgarise beaucoup. On fait ça très ludique, vraiment léger. Tout le monde se sent un peu concerné par ça parce qu'on ne va pas dans la grosse théorie. L'autre solution, en fait, c'est le manque de temps. Auparavant, à l'ITAX, ce qu'on offrait, c'était vraiment un programme de formation où est-ce qu'on allait offrir trois, quatre ateliers par session qui pouvaient durer une, deux, trois heures. Donc, ça prenait beaucoup de temps pour les enseignants de se libérer puis de participer à nos formations. Puis, c'est ce qu'ils nous nommaient, c'est qu'il manquait de temps pour venir. Puis, on l'a vu aussi avec le taux de participation. On n'avait pas un super taux de participation dans nos formations. Alors là, ce qu'on propose, c'est un épisode à chaque deux semaines qui dure entre 10 et 20 minutes. Ils font ça en corrigeant, en regardant leurs courriels. Alors, ça a vraiment permis d'aller rejoindre les profs qui ne pouvaient pas se présenter à nos formations qui étaient plus longues. Puis, enfin, ça a permis aussi de toucher tous les profs. Ce qu'on a aussi, un autre problème qu'on a ici à l'ITAX, c'est qu'on a beaucoup d'enseignants qui sont contractuels, pardon. Donc, qui sont là vraiment juste le temps d'enseigner, qui sont payés, tu sais, la session termine puis eux aussi terminent en même temps que les étudiants. Donc, des fois, nous, nos formations, bien, on va les offrir à l'extérieur de ces heures-là. Donc, ils ne sont pas disponibles, ils ont d'autres emplois. Donc, la formule qui est en asynchrone permet de rejoindre ces enseignants-là qu'on ne pouvait pas rejoindre auparavant. Donc, vraiment, ça, ça fait un bon topo pour les profs. Puis, tu sais, ils nous le disent verbalement, ils nous reviennent sur les sujets qu'on parle. Donc, on voit vraiment un effet bénéfique sur les enseignants. Maintenant, ça a aussi eu des effets qu'on ne soupçonnait pas sur nous, les CP. Premièrement, ça a permis de gagner du temps. Comme je vous ai dit tantôt, en fait, nous, on offrait vraiment beaucoup de webinaires, de formations, soit en présence ou à distance. Ça demande beaucoup de temps de monter une formation. Tout le monde présent le sait, soit à titre de prof ou à titre de CP. Ça demande énormément de temps de veille, de monter le matériel de la formation, tout ça. Donc, on a choisi d'en faire moins, des ateliers en présence ou à distance, mais mieux. Puis, de vraiment mettre l'accent sur les balados. Donc, on diffuse à chaque deux semaines. Donc, nous, ça nous permet de gagner du temps. C'est beaucoup moins demandant de monter un balado, d'avoir un épisode de balado que de monter une formation. Puis, comme je l'ai nommé tantôt, ça reste en asynchrone. Tantôt, Julien va vous montrer sur quelle plateforme on la diffuse. Mais ça reste dans le temps. Donc, moi, j'ai un prof cette semaine qui m'a dit, « Ah, je suis dans mes évaluations. » Ça fait que je suis allée réécouter votre épisode sur les évaluations. Ça vient répondre à son besoin dans le moment. Donc, ces épisodes-là vont rester disponibles dans le temps. C'est sûr que ça l'assure aussi notre développement professionnel parce qu'on est comme en espèce d'état de veille constant. Nos épisodes sont à chaque deux semaines. Donc, à chaque deux semaines, on a une thématique. Il faut qu'on se prépare. En fait, je dis « on », mais c'est plus moi qui se prépare parce que Julien, il a le rôle d'animation, d'anecdote, de blague. Puis moi, j'arrive tout le temps avec mes petites feuilles annotées. Mais en fait, il faut, on lit un peu sur le sujet, évidemment, avant de faire l'épisode. Donc, ça nous permet de rester un peu à l'affût des derniers développements en pédagogie. Ça nous a permis aussi d'avoir une meilleure connaissance des besoins. On a développé une sensibilité aux besoins parce qu'à chaque deux semaines, il faut avoir un sujet. Ça fait que c'est sûr que si on a des profs qui nous jasent dans le corridor, « j'ai tel cas » ou « j'ai telle problématique », puis on trouve que c'est quelque chose qui revient, on va dire « ça va faire un bon sujet. » On va parler de la gestion de classe, par exemple. Donc, on… Oui? Catherine, il y a Patty Kingsmill. Oui! Elle dit, elle n'est peut-être pas arrivée à ce moment-là, mais elle ne se souvient pas de la durée des épisodes. C'est une vingtaine de minutes, j'ai bien compris. Oui, alors chaque épisode, c'est entre dix et vingt minutes. Parfois, on va aller jusqu'à trente, dans le cas de certains épisodes qui sont avec des invités. Mais en général, on essaie de viser vingt minutes. Merci. Plus de moins. Merci, Nicole, je n'avais pas vu la question. Alors, voilà pour les besoins. Ensuite, on a aussi… Ça a augmenté nos taux de participation aux formations qu'on donne. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'on en fait moins, mais mieux. Bien, on les publicise un peu dans notre balado, parce qu'on a toujours une section babillard pédagogique où est-ce qu'on va parler des événements à venir, on va parler de nos formations, puis là, on leur met l'eau un peu à la bouche. Bien, les gens, quand ils entendent, ils nous entendent parler des formations, bien, ils viennent. Donc, on a permis… Ça a permis de faire mousser nos formations. Et la dernière retombée qu'on a pu observer, c'est l'augmentation de la collaboration. Nous, en fait, on a commencé ça dans notre campus à Saint-Hyacinthe, mais il faut savoir que l'ITAC a aussi un campus à la Pocatière et nos collègues, CP à la Pocatière, ont décidé d'emboîter le pas et de faire aussi un balado dans leur campus. Donc, on fait certains épisodes qu'on collabore ensemble. Ça a permis cette collaboration-là. Puis, c'est certain que ça a permis aussi la collaboration avec d'autres professionnels, comme la conseillère aux services adaptés, les gestionnaires d'équipe qui viennent parfois parler comme à titre d'invités sur notre balado. Donc, on a trouvé ça super intéressant, cet échange-là. Alors, c'est ce qui conclut un peu les retombées. Là, je vais passer la parole à Julien pour la démarche. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir mis l'accent sur le fait que j'apporte rien à part un peu d'humour et de légèreté. Maintenant, pour ce qui est de la démarche, dans le fond, on a vraiment suivi une formule très, très simple. On a commencé par déterminer un besoin ou un objectif qui, pour nous, était vraiment clair. C'est-à-dire qu'on voulait communiquer de l'info pédagogique de manière rapide, efficace et pas plate. Donc, ça, cette chose-là a vraiment influencé le format, le style et tout ce qui va suivre. C'était vraiment notre but, aller rejoindre, mais de manière décontractée, les personnes qui sont à l'écoute. Ensuite, ce qu'on a fait, une fois qu'on a su que ça avait marché, que notre petite blague ou notre format un peu occasionnel avait rejoint les profs, on a fait un test et on s'est excusé après. Ça, c'est Catherine qui dit tout le temps ça. On l'essaye et on s'excuse après. C'est sa manière de gérer les choses. Donc, on n'a pas demandé la permission à personne. On n'est pas allé cogner en haut pour demander la permission de faire un balado, on était chanceux. Moi, j'avais le matériel. On en a fait un, on l'envoyait au prof, ça a pogné, ça a marché. Puis après ça, on a dit, c'est un peu le fait accompli. Nous avons un balado à l'Ithac, c'est le fun, ça marche, youpi. Je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec le fait de contourner ou plier certaines règles, mais pour nous, ça a très bien fonctionné. Et on veut aussi, je veux dire pourquoi, c'est que c'est à l'interne. Ce n'est pas quelque chose qui est communiqué au grand public. Ensuite, ça a été évidemment choisir le format. Donc, on en a parlé, on voulait quelque chose de relativement court. Donc, 10, 15, 20 minutes, un peu plus des fois qu'on a des invités. Pour la fréquence, au début, on était très enjoués, on le faisait à chaque semaine. Ça nous a permis aussi de rapidement comprendre un peu ce qu'on voulait faire, notre format, s'adapter. Par contre, je pense qu'à long terme, ce n'est pas soutenable. Donc là, on a décidé de le faire aux deux semaines, ce qui nous permet d'avoir un peu de temps entre chaque épisode, d'avoir aussi une banque de sujets qui va s'épuiser moins rapidement, puis aussi de ne pas créer une surabondance ou de ne pas tanner les profs aux deux semaines. C'est vraiment un très, très bon format. La plateforme de partage aussi, on l'a fait sur SharePoint. Je vais y revenir un peu plus loin. Et quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est de se créer un calendrier et de le respecter la plupart du temps. Donc, Catherine, si tu veux bien cliquer sur le petit plus, je te remercie. Donc là, ça ressemble un peu à ça, notre calendrier. Au début de la session, on se rend compte, on détermine c'est quoi les dates où on va enregistrer parce qu'il faut dire que nous, on donne l'épisode le vendredi. Il est communiqué le vendredi pour justement que ce soit léger, agréable et synonyme de fin de semaine. Donc là, on se dit un peu, bon, à telle semaine, on enregistre. Ah, telle semaine, on est en relâche, ça ne fonctionnera pas. Et là, on se donne des invités potentiels, des sujets potentiels. On se donne des choses sur lesquelles on veut travailler, mais ce n'est pas un contrat, c'est une banque. On va aller piger dedans. Et souvent, on se dit, ah, bien là, il y a telle chose qui s'en vient. Ça serait intéressant de faire tel épisode. On fera cette chose-là plus tard. Fait qu'on se donne un canevas, mais on va toujours jaser avec. Mais au moins, quand on est de dernière minute et qu'on n'a pas trop réfléchi, je vais vous dire, il y a des épisodes qui sont faits un peu cinq minutes avant d'enregistrer. Ah, de quoi on parle? Ah, bien, on parle de ça. OK, c'est bon, on y va. Ce n'est pas de même toujours, mais quand ça arrive, bien, ça donne bien. Donc ça, c'est notre canevas de calendrier. Puis finalement, Catherine l'a un peu effleuré, mais on s'ajuste vraiment aux besoins. C'est-à-dire qu'on le sait, à un moment donné, nous autres, on avait plusieurs professeurs qui nous parlaient de gestion de classe. C'était zéro prévu dans nos calendriers. Mais on s'est dit, bien, ça serait une bonne idée de déjà en parler. Puis en en parlant, déjà, on a des profs qui ont fait des retours, qui sont venus nous voir. Ça fait qu'on s'ajuste vraiment, on tente le pouls. Puis quand il y a des besoins qui sont plus pressants que d'autres, bien, on s'ajuste en conséquence. Puis je pense que c'est une des choses aussi, pourquoi les profs voient un outil pertinent, c'est cette chose-là. Là, je vois qu'il y a une question. Quelles ont été les motivations pour décider que le balado reste à l'interne? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Bien, la première des choses, c'était en ne demandant pas la permission, on achale moins de monde. C'est-à-dire qu'à l'interne, on n'a pas de communication. On ne doit pas être passé par la représentante des comms vu qu'on parle de l'ITAC. Qu'est-ce qu'on va dire de l'ITAC? Est-ce que, tu sais, c'est vraiment entre nous? Puis l'autre point, c'est un peu mon punch à la fin. Ça fait que je ne mentionnerai pas tout de suite. Mais si je ne réponds pas, revenez avec la question. C'est un point qui est très, très important. C'est plus simple. Je vais te dire comme ça, c'est plus simple, mais il y a un autre aspect qui est très, très bénéfique. Tu peux changer, chère Catherine. Donc, maintenant, un peu le style et le matériel. Si jamais vous avez des questions sur le matériel, je n'ai pas pour l'écrire justement dans le Q&A. Donc, tiens, on va y aller avec un deuxième extrait. Celui-ci est un peu plus long, puis là, c'est un peu plus sérieux. Donc, on vous donne le contexte. On avait reçu Christian Mercier, un de nos professeurs, qui nous avait écrit pour venir participer. Il voulait nous parler du silence comme outil pédagogique et présenter des articles qu'il avait lu. Donc, je vous donne le loisir d'écouter l'extrait. Mais est-ce que nécessairement, parce que là, je reviens à notre fameuse lecture, parce que oui, il y a souvent des étudiants qui sont silencieux. Est-ce que c'est nécessairement négatif? Parce qu'il y en a des étudiants qui sont silencieux, mais qui sont en train d'apprendre, puis sont quand même actifs dans leurs apprentissages. On a comme la fausse conception que pour apprendre, il faut répondre aux questions, il faut être investi, il faut parler dans le cours. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que l'étudiant pourrait être silencieux et quand même être actif dans ses apprentissages? Tout à fait, tout à fait. Puis, bien, c'est un peu pour ça que j'arrive avec l'idée du sujet aujourd'hui. Je l'ai juste comme dit, bien, c'est pas parce que l'étudiant est silencieux qu'il n'est pas en train de faire un apprentissage. Puis je pense que comme professeur, il faut respecter la chose. Il faut respecter le droit à garder silence. Mais tu sais, tu parles de l'article de Michel Saint-Onge, puis tu disais qu'il était en avance. Je dis, je lis ça, puis c'est carrément la réforme de 97, de l'approche par compétence, qui était vraiment en avance là-dessus. Puis le modèle qu'il donne, puis qu'il défait un peu, comme dit Catherine, c'est un peu l'idée, donc, je parle, donc j'apprends. Ou je parle, donc j'enseigne. Donc, il ramène toute la question du silence, puis c'est une question d'écoute. Puis comment l'écoute peut être quelque chose de, justement, très actif. Justement, on apprend dans l'écoute. On apprend aussi, on apprend dans l'essai, dans la discussion entre les étudiants, parce qu'il y a aussi la question du professeur. C'est pas juste en parlant que le professeur enseigne, c'est en laissant parler les étudiants, et lui-même en écoutant. Fait qu'en fait, il rétablit un peu, il brise un peu le schéma qu'on avait avant. Donc, un étudiant qui pose des questions, c'est un étudiant investi. Mais c'est pas nécessairement le cas. Je veux dire, un étudiant en silence peut être tout aussi investi dans son apprentissage. Et c'est du cas, mon cher, je vais même aller plus loin. C'est pas parce qu'un enseignant ne parle pas, qu'il ne l'enseigne pas. Quand on y pense, l'utilisation du silence comme au type d'aide pédagogique, c'est super. Par exemple, il y en a plusieurs qui nous écoutent en ce moment, sont peut-être en train de corriger vendredi après-midi, verre de café à la main. Puis là, justement, le petit silence que je viens de faire, tout d'un coup, ça vient de ramener l'attention de certains enseignants qui étaient dans l'expectative d'avoir de l'information. Puis j'interromps volontairement le flux d'informations. Puis ça fait en sorte que ses collègues qui sont en train de corriger, le lendemain, c'est-à-dire vendredi, mais là, vous, vous êtes aujourd'hui. Fait que bon, je ne veux pas aller trop loin. Tu viens de briser la magie. Oui, c'est ça. Ah, OK, parce qu'il fallait comme prévoir. Les gens, ils pensent qu'on enregistre ça le vendredi puis qu'on publie ça tout de suite le vendredi. Mais non, 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 non. Puis là, ils pensent qu'on parle. Live. Live, oui. Bon. Fait que vous voyez, c'est moi qui ai choisi l'extrait. Fait que je n'ai mis un où j'avais l'air intelligent parce que visiblement, ce n'est pas moi qui fais la veille. Mais bref, vous voyez un peu le ton. Donc, on vire entre le sérieux, un peu l'humour. Puis c'est ça qu'on voulait. On ne voulait avant tout pas que ce soit un exposé. On ne voulait pas que ce soit un symposium. On voulait vulgariser puis amener des questions aussi auprès des professeurs. Puis notre structure, elle est hyper simple. Donc, on a une intro, une petite musique d'intro. Par la suite, on va avoir le sujet dont on veut parler. On finit avec un babillard pédagogique où on fait la promotion de différentes activités. Puis j'ai mis le chamaillage où là, c'est là que moi, Catherine, dans notre dynamique, c'est un peu un running gag. Moi, je dis qu'elle parle mal français, qu'elle fait plein d'anglicisme. J'ai remarqué que tu as dit mettre l'accent sûr, Catherine. Je suis vraiment fier de toi. Catherine a dit que je ne fais rien à part dire des niaiseries. Fait que c'est aussi un petit plus-value. On a des personnages. Puis je pense que ça crée un peu aussi cette proximité-là. On est très spontané. Et ça, c'est vraiment important. Donc pour nous, quand on clique sur enregistrer, bien, on n'arrête pas tant que ce n'est pas fini. Oui, des fois, on va se tromper, mais on ne va pas recommencer verbatim. On ne va pas reprendre chacune des phrases. On va recommencer un peu en arrière. Puis moi, dans le montage, j'arrange ça. Mais on se garde une grande liberté pour dévier. Et si ce n'est pas pertinent, on l'enlève. Si ça ajoute quelque chose, bien, on le garde. Ce qui rend aussi le processus beaucoup plus léger, ce n'est pas une tâche enregistrée. En fait, je dirais même que c'est un des beaux moments de notre semaine. C'est une des choses qu'on aime faire. Donc, ça participe à cette chose-là. On a aussi différents types d'épisodes. En gros, on en a trois. Il y a les classiques où, justement, on parle de sujets très précis comme la grille d'évaluation, la correction, l'intelligence artificielle. On en a d'autres où on a des invités. Donc là, on parlait justement de la CIUA avec Mireille Archambault, qui est notre conseillère ici. On a aussi Christian qui est venu nous parler du silence. On a Jean-Sébastien qui est venu nous parler de la recherche en éducation. Et parfois, on va avoir des plus légers, comme on fait des top cinq parfois sur différents outils, où on fait des jeux questionnaires plus légers sur des questions qu'on veut, en apparence légère, mais qu'on veut aller développer chez nos professeurs. Donc, vraiment, la gestion de classe, par exemple, on avait un top cinq des situations, puis comment on réagirait par rapport à cette situation-là. Donc, c'est un peu le portrait de nos épisodes en général. Vous pouvez voir qu'ils sont partagés sur SharePoint. Je vais en parler un petit peu plus tard aussi. Et finalement, notre signature audio, ça, c'est moi qui fais le montage. Catherine l'a fait une fois, puis je n'étais pas satisfait. Ça fait que c'est toujours moi qui le fais maintenant. Mais tu sais, c'est très simple. On a une petite chanson d'intro de Petit Béliveau. C'est la même que celle de Conclusion. Et souvent, ce que je vais faire, je vais venir amener des petits bruits rapides pour puncher, pour souligner un gag. Par exemple, à un moment donné, je pense qu'on parlait de pédagogie inversée, puis on parlait un peu de la posture magistrale du professeur. Puis on disait que ce n'est pas parce qu'on fait du magistral qu'on est des filles de Caleb, puis qu'on est Marina Orsini. Puis là, j'ai mis l'intro de Marina Orsini puis des filles de Caleb dans le balado. Ça fait que c'est des petits gags comme ça qui vont juste venir supporter, mais ça ne prend pas trop de place et c'est rapide à faire aussi pour moi. Ça fait que ça, c'est vraiment notre style en général. Est-ce long après l'enregistrement pour faire le montage? De moins en moins. Je vais mettre une parenthèse. J'avais fait des balados par le passé, donc ma courbe d'apprentissage, j'étais quand même assez rendu. Je savais comment utiliser les outils, mais non. C'est-à-dire que pour enregistrer, ça nous prend quoi, Catherine, à peu près 25 minutes, top chrono? À partir du moment qu'on pèse sur enregistrer, puis Dieu sait qu'on ne garde vraiment pas tout ce qu'on enregistre, il y a beaucoup trop de niaiseries. Puis après ça, quand je fais le montage, je vous dirais que c'est le temps d'enregistrement plus un 15-20 minutes. Pour un épisode de 20 minutes, je vais mettre un 35-40 minutes pour vraiment faire l'épisode parce que je sais en général qu'est-ce qui est où, qu'est-ce que j'enlève. Moi, ma job, quand je fais le montage, c'est surtout d'enlever des choses puis mettre le début puis la fin de la musique. Donc, c'est relativement court à faire. Je pense que ça le devient, puis je pense qu'il faut que ça le reste aussi parce que ça devient une tâche où il faut travailler tout un après-midi. Ça peut devenir un peu lourd aussi parfois. J'espère que ça répond à la question. Bon, le fameux matériel, je vous ai fait un petit exposé. Je vais mettre en contexte aussi la pocatière, eux, le font avec presque rien. Je pense que c'est une petite enregistreuse, une entrée de son pour tout le monde. Catherine et moi, on a la chance d'avoir récupéré du matériel d'une autre vie que j'ai. Donc, on a un peu plus, mais vous allez voir, ce n'est pas si cher et ou nécessaire. Donc, je vous dirais comment on fonctionne. C'est qu'on a des micros pour enregistrer les voix de manière séparée. Ça, le gros avantage de ça, par exemple, quand on est quatre ou trois autour de la table, on a trois ou quatre micros, c'est que je peux tout simplement gérer le son de chaque personne. Ce qui est très compliqué des fois quand vous enregistrez, par exemple, on est trois autour de la table et on enregistre avec l'ordinateur. Il y a peut-être quelqu'un qui parle plus fort que les autres ou quelqu'un qui est plus loin du micro. Mais là, si vous voulez avoir un son égal, il faut à chaque fois que la personne parle, aller jouer sur les volumes. Puis ça, c'est long. Alors nous, ce n'est pas compliqué. Catherine, elle parle toujours trop fort. Elle est toujours trop proche de son micro. Mais quand je fais le montage, je la descends de trois décibels. L'affaire est ketchup. Ça, c'est un gros, gros avantage. Maintenant, des micros, il y en a des chers, il y en a des pas chers. En gros, ce que vous voyez en bas à droite, c'est un SM58. C'est vraiment indestructible. C'est extrêmement bon rapport qualité-prix. C'est autour de 150. Mais en toute honnêteté, il y en a à 80 et à 75 qui sont presque aussi bons, qui sont aussi bons. Ça fait que pas besoin d'avoir un hyper micro. Ce que vous voyez à gauche, ça, c'est un audio technica. C'est un micro avec un... Eh mon Dieu, j'ai toujours de la misère à prononcer le mot. Un condensateur. Bref, c'est un micro qui est un peu plus sensible et qui va avoir besoin d'une source d'alimentation différente. C'est un peu technique, ce que je dis. Mais bref, on a ça aussi. Mais c'est vraiment un luxe qu'on n'a pas besoin d'avoir. C'est parce qu'on les avait déjà. Ce qui est pratique, mais pas nécessaire, c'est des pieds de micro. Quand on enregistre, moi, je suis très, très, très... Je dirais professionnel. Catherine dirait obsessif. Mais moi, j'aime ça qu'il n'y a pas de bruit dérangeant. Ça fait que Catherine... Là, je m'excuse. Je t'en mets beaucoup sur toi, mais elle touche la table, elle fait du bruit. Avec un pied de micro, on n'entend pas ces choses-là. Ça fait que c'est très pratique à ce niveau-là. Mais la chose qui est la plus utile, c'est ce que vous voyez à gauche. C'est une petite console de rien qui s'appelle le pot de trac et qui est vraiment, vraiment, vraiment utile. Donc ça, cette chose-là, ce qu'elle fait, elle va avoir les quatre sources, avoir les sorties pour les écouteurs. Je peux ajuster au début le son de tout le monde. J'ai même... Je ne sais pas si vous voyez les A, B, C, D. Il y a des bruits qui sont préenregistrés que je peux utiliser pendant mon épisode. Donc ici, j'ai une petite musique d'intro, justement, ou un petit gag, puis j'ai un... Il est déjà là. Je l'ai fait, puis je n'ai pas besoin de les ajouter au montage. Ils sont déjà présents. Et cette petite chose... Là, tu peux cliquer, mais pour vous donner une idée de prix, je ne veux pas faire de la publicité pour Amazon, je m'excuse, mais ça coûte aux alentours de 200 $. C'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Puis en plus, c'est portatif. Là, on l'utilise de manière fixe, mais on met des batteries, on peut aller à l'extérieur et c'est fait pour le balado. C'est un outil qui a été développé dans les quatre dernières années et qui évite d'avoir une panne à pluie d'autres affaires. Pour le montage, j'y reviens dans quelques secondes, mais pour enregistrer, c'est vraiment pratique. Puis on peut même avoir des personnes à l'extérieur. Donc, on peut être sur Teams, puis mettre un petit fil, justement, pour avoir la personne sur Teams avec nous dans la conversation. Donc, c'est très versatile comme outil et c'est assez abordable pour 200 $. Je vais aller justement sur le fameux montage. Écoutez, nous, ce que j'utilise, moi, c'est Audacity. C'est un logiciel qui est assez connu, assez répandu. Le principal avantage, c'est que c'est gratuit et libre de droit. C'est un open source. Donc, c'est vraiment, vraiment accessible. C'est très facile, à mon sens, d'utilisation. Une fois qu'on a compris les principaux outils, c'est-à-dire baisser, monter le volume, couper, ce genre de choses-là, il n'y a pas plus à avoir. Vu que c'est open source, il y a beaucoup de modules qu'on peut ajouter. Donc, si vous êtes quelqu'un, en plus, qui est très perfectionniste, qui va aller chercher d'autres outils, on peut en ajouter. Mais vraiment, le principal avantage, c'est que c'est gratuit et qu'il y a beaucoup de documentation en ligne pour vous aider à régler vos problèmes. Donc, quand il y a quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, vous allez le taper sur YouTube et vous allez avoir 15 vidéos qui vont vous dire comment régler votre problème. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise pour notre part ici. Est-ce que ça répond à la question? J'imagine. Donc là, Catherine, je te laisse le micro. Tu peux maintenant me bicher. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Je trouvais que tu tapais pas mal sur le clou. Alors, moi, je voulais vous parler un peu des perspectives pédagogiques parce que, comme on vous l'a nommé en début de webinaire, nous, on a vraiment pris une perspective plus CP. C'est sûr que, vu qu'on est CP, notre intention était de partager un peu notre vécu. Mais à la suite de la diffusion de notre balado, en fait, il y a deux profs qui nous ont nommés qui faisaient ça dans leurs cours. En fait, ils ont décidé d'intégrer les balados dans la classe. Donc, on trouvait ça, c'est sûr que c'est un usage hyper pédagogique. Puis, Julien l'a d'ailleurs fait, là, quand il était anciennement professeur, enseignant. Il le faisait dans sa classe. Donc, on trouvait que c'était un usage vraiment intéressant. Puis, on voulait, en fait, on veut le partager aussi en termes de perspective dans la classe. Donc, le premier usage, c'est la classe inversée. En fait, c'est, bon, tout le monde, on sait c'est quoi, là. C'est quand même, ça fait quand même quelques années que c'est une approche très populaire. Donc, c'est une approche de pédagogie active. Puis, en fait, ça permet un peu de rendre la théorie, mais d'une autre façon. Parce que, bon, on le sait, les étudiants, des fois, c'est difficile, là, les cours plus magistrales, plus théoriques. Donc, c'est une belle façon de donner cette théorie-là à travers un balado que l'enseignant montre lui-même ou un enseignant qui va juste chercher les épisodes. Honnêtement, il en existe tellement aujourd'hui, des épisodes sur tout et rien. Là, je pense que j'ai trouvé un épisode sur comment monter un petit bricolage avec mon enfant. Donc, il en existe vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. Donc, ça rend le tout plus ludique, plus léger. Puis, les plateformes, si vous décidez de le faire vous-même, c'est très accessible, c'est en vogue. Les plateformes sont vraiment, sont souvent gratuites. Là, nous, on a essayé de le faire seulement à l'interne. Donc, on a décidé de le prendre seulement des outils qu'on avait déjà à l'interne, mais vous pourriez facilement le diffuser au grand public. L'autre utilisation qui est souvent utilisée, puis c'est le cas de nos deux profs qui le font ici, c'est la substitution, pardon, d'un travail. Donc, en fait, ça permet d'offrir des choix aux étudiants. Bon, quand on dit d'offrir des choix, on rentre un peu dans la différenciation pédagogique, dans la CUA. Donc, c'est des bonnes pratiques pédagogiques. Puis, ça peut facilement aussi substituer une présentation orale. Puis là, on le sait, en ce moment, anxiété de performance, c'est quand même un sujet qui revient souvent. Puis, les présentations orales, c'est quelque chose d'anxiogène pour plusieurs étudiants. Alors, ça peut très bien être une alternative qu'on offre aux étudiants. Puis, c'est super, super pratique. Aussi, ça permet aussi la vulgarisation scientifique. On sait que ça fait partie des compétences de plusieurs programmes d'aller vulgariser la théorie. Donc, ça, ça se fait super bien. C'est un peu ce que Julien et moi ont fait dans notre balado. En fait, nous, on lit des articles, puis on le rend d'une façon vraiment très simple et ludique. Donc, on peut demander ça aux étudiants. C'est sûr que pour le prof, ça permet un gain de temps au niveau de la correction. C'est aussi plus agréable à corriger, d'entendre nos étudiants que de lire des textes à pu finir. Donc, ça vient vraiment rendre ça plus agréable pour nous. Puis, c'est sûr, ça rejoint les compétences du 21e siècle. On parle de communication, d'exploiter les technologies, la créativité, bien, ça touche vraiment l'ensemble de ces aspects-là. L'autre usage pédagogique, c'est l'entrevue ou la discussion. Donc, l'enseignant ou l'étudiant qui va interviewer un expert ou quelqu'un qui occupe l'emploi qu'il va occuper. Donc, ça devient super intéressant, autant au niveau, bon, d'un travail, mais aussi du partage auprès des autres étudiants de la classe. Donc, ça peut être vraiment une belle façon d'aller chercher de l'expertise à l'extérieur du cours. Puis, c'est sûr que pour aller plus loin, si c'est quelque chose qui vous intéresse de faire des balados, bien, la formation de cadre 21, l'offre vraiment est assez complète. Puis, je pense que c'est vraiment pas à poste. C'est sûr, moi, je ne l'ai pas suivi. Je pense que Julien l'a fait. J'ai regardé, mais je ne l'ai pas suivi au complet. En tout cas, on vous met la référence parce que c'est quand même assez complet pour des gens qui veulent entreprendre ça. Si je peux faire un petit plus là-dessus aussi, une des profs qui a fait le projet de balado, elle les a reçues vendredi passé. Puis, je l'ai croisée cette semaine. Puis, elle m'a dit que c'est extrêmement positif. Les étudiants ont vraiment aimé ça. Et elle avait suivi, justement, la formation cadre 21. Puis, même les outils qu'elle a utilisés, c'est ceux qui étaient proposés par cadre 21. Donc, ça semble très, très positif comme expérience. Oui, tout à fait. Alors, on arrive déjà à la conclusion. Alors, Julien, je te laisse conclure ça en beauté. Merci, Catherine. Là, je vais répondre à la fameuse question du début, c'est-à-dire pourquoi on a mis ça à l'interne versus sur Spotify et tout ça, alors qu'on pourrait très bien le faire. Donc, il y a une question de se simplifier la vie, comme j'avais expliqué, de ne pas demander la permission, de ne pas avoir les comms qui vont valider ou non ce qu'on va dire. Mais la réponse la plus simple, c'est que là, c'est un peu mon, j'appelle ça un « hot take », mais mon opinion tranchée, c'est qu'on a très souvent tendance, en fait, à donner ou à valider un balado par les plateformes sur lesquelles il est disponible, sur l'engagement, sur le nombre d'abonnés, sur le nombre d'écoutes, pour lui donner une certaine signification ou un poids. Alors que je trouve dans la pratique, ce qu'on a fait, Catherine et moi, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que l'avantage de notre balado, c'est qu'on parle à notre monde. C'est vraiment ça. C'est la proximité qu'on crée et le fait qu'on s'adresse directement à eux. Tu sais, il y a une prof qui me croisait dans le corridor et qui me dit, le vendredi, j'ai l'impression que je prends mon balado, je vais ramener les chiens, puis on me parle directement à moi. C'est un petit moment qui m'est destiné juste à moi. Fait que c'est ça l'avantage de notre balado. Puis je crois que si on voulait le partager à l'extérieur ou à l'externe, il faudrait peut-être faire un compromis ou diluer cette chose-là. Tu sais, quand on fait le balado, on nomme des profs, on a des running gags, on parle des programmes. Tu sais, je veux dire, je pourrais vous dire des blagues sur TPQA, mais ça ne vous dit absolument rien. Alors que je parle de GTA, puis avec leur Gréco, ça ne vous dit absolument rien, mais nous autres, le monde trouve ça hilarant. Fait que c'est vraiment le fait de parler directement aux personnes puis de créer cette communauté-là qui est un avantage. Fait que c'est pour ça qu'on a fait le choix que ce soit à l'interne puis qu'on veut garder ça aussi. On trouve que ça nous permet d'aller plus loin et de se rapprocher des gens à qui on veut parler. Ça, c'était ma belle. Est-ce que c'était correct comme conclusion, Catherine? C'était excellent. Bon. Fait que là, on n'a pas la petite musique de la fin. Oui, c'est ça. Ça aurait été bon, la petite musique. Mais là, on termine, puis on a une question d'un autre Julien. « Que recommandez-vous à un collège qui aimerait podcaster, mais il n'y a pas d'espace sans bruit? Nous avons quelques espaces, mais ils ne sont pas idéaux à cause de l'écho HVAC ou tout simplement l'espace est impossible de réserver au collège? » Je vais commencer avec cette question-là. Julien, est-ce que tu veux répondre? Oui, en fait, je vous dirais, pour avoir connu ce genre de situation-là, des fois, le bruit est moins important qu'on peut penser. C'est-à-dire que les HVAC, tout ça, moi, dans mon ancienne vie, on n'avait pas de locaux précis, on en louait un. Puis oui, des fois, il y avait des étudiants dans les heures de pointe au corridor, mais c'était assez minime, le bruit que ça amenait. Et au pire, on prenait des endroits ou des moments où on n'avait pas besoin de le faire. Mais je pense qu'on peut être surpris à quel point, des fois, on peut éviter ces problèmes-là ou à quel point on peut ne pas les entendre. Je pense que ce que je vous conseillerais, c'est qu'à la place d'avoir un local qui est juste pour ça, qui est dédié à ça, c'est de trouver un coin qui est peut-être un peu plus éloigné, un peu plus à l'écart. Et puis les problèmes de son, des fois, on peut les régler assez facilement comme ça. Fait que bref, essayez-le puis voyez à quel point c'est bruyant ou non. Ce serait mon premier conseil. Oui, puis il faut dire que nous, notre studio, il est dans ton bureau. Oui, il est dans mon bureau. On n'a pas un local juste pour ça. Puis des fois, on enregistre puis on entend nos collègues qui travaillent, l'autre côté, qui sont en visioconférence, qui parlent. Honnêtement, notre matériel, il est quand même bon pour ça. Il coupe quand même bien le son. Il y avait une deuxième question qui était, et aussi, où peut-on accéder à la formation en podcast qui a été mentionnée? Bien, en fait, ici, c'est la formation de 421 dans le Geniali. On a mis un lien qui mène vers, directement vers la formation. Et Nicole l'a partagé dans le chat. Ah, excellent. Parfait. Donc, voilà. Puis là, il s'excusait de ses fautes, mais ça a super bien été. J'ai tout compris. Moi aussi, le professeur de français langue seconde dit que c'est parfait. C'est excellent, vraiment, Catherine. Julien, je ne pensais pas que c'était, je sais que c'est de la préparation, mais je ne savais pas que ça pouvait être en même temps aussi fluide que ça à produire un podcast, un balado. Je pensais que c'était beaucoup plus complexe que ça. Je sais que ça pourrait l'être aussi, mais je pense que vous avez retenu l'essentiel. L'essentiel, c'est de passer un message, de communiquer avec les gens. Vous le faites de façon conviviale, sans trop vous embarrasser de toutes sortes de considérations. c'est ce qui rend probablement ce qui fait que vos postcards sont tellement appréciés aussi avec les gens de l'ITAC. Non, moi, je trouve ça vraiment encourageant et je me dis que ça peut être un beau projet entre conseillers pédagogiques, effectivement. Bravo, vraiment, c'était vraiment intéressant. Merci, Nicole. Là, je viens juste de voir que dans le chat aussi, il y avait eu une question qui est, Ah, OK, je pense qu'on y a répondu. Par contre, c'est quel outil utilisez-vous pour le montage? Oui, c'est ça. On y a répondu tantôt, c'est Audacité. Oui, c'est ça. Audacité, c'est ça. Alors, j'invite les participants, bien sûr, à aller placer leurs petits commentaires d'appréciation. Ça prend trois secondes pour remplir le formulaire puis pour nous, ça nous est vraiment utile. C'était clair, c'était vraiment sympathique puis j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer une autre fois puis je suis convaincu que nos participants ont aussi beaucoup apprécié. Alors, on se dit à la prochaine. Alors, je vois que les bravos entrent dans le chat. Alors, vous allez recevoir les bravos par le billet du document qui va être envoyé à tout le monde. Alors, je vais rester encore quelques secondes de plus pour permettre aux gens d'écrire leurs petits commentaires ici. Puis entre-temps, je vous laisse aller dîner aussi Julien et Catherine. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup et merci aux participants aussi. Merci. Merci beaucoup, Nicole. Merci à tout le monde. Bye.